ouais c'est comment pour ce décryptage là c'est une histoire des ddb 26 iba one parce que franchement je pense pour ma part que ce sont les deux loups clip deux performances rap qui sont sortis ces deux jours là verrouillé des iba one et il n'y a pas l'un des temps des ddb ouais ddb tu les as tous lâché sans aucune exception tu es un garçon mais est ce que tu peux assumer c'est de ça qu'il s'agère dans cette vidéo iba one par contre il a effectivement verrouillé le game du rap malien c'est pas à discuter et que tu le veuille non c'est ça qu'est ça voilà donc chers fans d'iba one chers fans de ddb asseyez vous et j'attends suivez vos commentaires marques de partage on se prend juste après le générique bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien c'est votre humble serviteur héritage en tout cas si t'es nouveau sur la chaîne n'hésite vraiment pas à t'abonner bon et tous chers abonnés commençons avec ddb 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 bon je vais vous dire pour ceux qui me suivent ils savent que mon préféré chez les kiff no beat c'est elon et en second vient ddb mais franchement le dernier morceau et ddb a sorti là le morceau est lourd le morceau yé comment y'a dit ça même ddb tu as framponné tu es fort je dirais pas que quelqu'un mais tu es fort tu rares tu maîtrises le rap ivoire comprenez quelque chose dans ce morceau de ddb il clashe tous les rappeurs du rap ivoire même ses collègues de chez les kiff no beat mais comme c'est la famille et c'est le game eux ils peuvent tolérer cela mais ce qu'il a dit dans ce morceau là ah je pense qu'un artiste comme si c'est 95 du retour de son deuil aurait un droit de réponse ça je peux vous le rassurer dit que c'est l'état qu'a dit et écrivait pour garder voilà parce que quand j'ai dit mais je permets de dit dans ce morceau que à pas nous tous les rappeurs du rap ivoire d'homme sur les parents ça signifie quoi ça sous-entend quoi ils ont que du succès mais au fond la thune ne rentre pas parce que eux les kiff no beat ils coupent plus derrière le succès moi c'est comme ça que j'interprète cette chose ces propos là mais faut dire dans l'ensemble ddb il a tué il a ou c'était lourd de ouf mais ce qui me tue le plus c'est le clip je sais pas qui a été à la direction artistique mais c'est le clé putain excusez-moi pour le mot mais c'est le clip c'est l'un des meilleurs clips de cette fin d'année c'est pas à discuter s'il est nominé aux africatales on doit donner ça directement sans compétition parce que je regarde tout l'équipe qui sortent honnêtement chef en diba one à ce vous faut que je parle de ce morceau de ddb là d'abord et après on va parler de verre et ddb mais cependant là en parlant ddb je tue mon chapeau au directeur artistique de ce clip je tue aussi mon chapeau à tam si je pense que ce n'est que le début pour tam si il sera encore plus performant que ça parce qu'il est très jeune il a tout son avenir devant lui ddb en tant que gros business man vrai star dans l'âme qui connaît un peu le rouage du métier s'est entouré de ces personnes là des personnes très performantes et très talentueuse franchement il n'y a vraiment pas l'un des dents parce que vous voyez un peu comment il commence son intro l'intro de sa chanson il rame d'une manière et dit moi il fait rappeler comme ça mais il n'y a pas l'un des dents pour vous dire que il est fort peut-être que vous mais comme lui il chante pour l'oseille il se met plus à ce niveau là en fait sinon il peut faire ça pour ceux qui ont lu mon commentaire sous ce clip là j'ai dit bravo chapeau tu as tué mais est-ce qu'il aura quelqu'un pour répondre il y en a même qui ont commandé en bas oui et ça s'annonce bien ce qu'il faut dire aussi qu'il ne peut pas ddb dans sa chanson n'a pas menti parce que bon il y a certaines artistes qui aura pu voir quand ils commencent à avoir un peu de succès ils se laissent trop vous savez ils se laissent trop star en fait pour eux c'est fini ils sont forts mais quand il dit bien regarde son parcours de lui et son groupe il sait que ces gars là ont encore beaucoup à prouver et beaucoup à faire parce qu'effectivement fort de reconnaître que le groupe de kiffinobit est le meilleur groupe je dirais du rap y voir des dix dernières années c'est pas à discuter vous les aimez ou vous les aimez pas il faut reconnaître cela mais allez dit c'est une chose dans ce morceau là va créer beaucoup de clashs musicaux dans le rap y voir dites que c'est le temps qu'a dit en tout cas chapeau africa mindset chapeau à didibé chapeau au direct artistique pour l'équipe surtout et puis le réalisateur il a fait un travail de ouf structure musicale rien à dire il a chanté correctement du début jusqu'à la fin dame si aussi à l'arrangement l'a suivi bien dans le morceau en tout cas rien à dire c'était juste mon chapeau mais faut rester suite égale parce que on va t'allumer bientôt un gars du rap il va t'allumer bientôt suspect je suis sûr suspect je suis sûr et au passage son lien pour les mtv music world est toujours dans mes vidéos il faut aller le voter il faut aller vraiment le voter il faut qu'il ramène ces deux trophées là n'oublions pas ça voilà parlons maintenant de vidéo il y aurait des ibawan 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 il n'a pas duré parce que je vous ai dit en début de vidéo ibawan il a plié le game du rap malien et maintenant il est en train de s'asseoir sur le rap africain parce qu'il lui dit le roi du rap africain légendaire du rap malien au mali c'est une légende passe pas à discuter il faut aller à un concert où il réunit 80 personnes pour comprendre qu'effectivement c'est une légende vivante c'est sur ibawan ça et verrouille c'est un message qu'il envoie à ses détracteurs à ses pseudo concurrents pour dire que c'est vrai au lieu de bavarder 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 là moi mon compte il est blindé je fais des stades il faut suivre soit vous vous ralliez mais arrêtez de me clasher parce que vous perdez votre temps moi je suis loin moi je suis loin pendant que vous vous parlez moi mon compte il est blindé pendant que vous vous parlez moi je fais des dates je fais aussi des stades c'est aussi simple que ça je sais même pas pourquoi il y a tant de frustration ibawan se tue ce qui me plaît en musique pour lui expliquer ça mais ils comprennent pas il se passe le temps à se fatiguer pour le clasher c'est pourquoi je vous ai dit si chez glacia arrêtez d'aller insuiter ces petits rappeurs qui cherchent de gratter la côte d'ibawan et tout ça on est plus à ce niveau là si vous avez bien remarqué quand ibawan doit répondre c'est toujours en musique et puis les amis et il les assemble eux tous il les réunit et puis les clash il dit pas non il y a quelqu'un il dit rap là ici votre patron ça va vous faire mal mais c'est votre patron stade 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 quand il passe par l'habitude il a rempli ça encore qu'est ce que vous voulez qu'est ce que vous voulez excusez moi et c'est que ma chérie est effacée excusez moi non vous connaissez le toi il m'en fout voilà le plus important c'est la vidéo que je fais c'est de ça qu'il s'agit voilà ou bien donc gladia dites aux concurrents d'ibawan en tout cas ceux qui s'estiment concurrent d'ibawan est que ibawan a verrouillé le game il n'y a pas de débat voilà ils n'ont qu'à continuer à l'inciter s'ils veulent mais il n'y a pas de débat ils sont plus à ce niveau là c'est clair clair de c'est clair et puis j'ai bien aimé aussi le clip tranquille dans genre d'un quartier dans la street avec des gladia derrière lui en train de tourner le clip moi j'ai vraiment aimé c'était vraiment vraiment cool et puis franchement faut vous connaître les beat makers d'ibawan ils sont très très forts ils sont très forts ils sont très forts ils sont très forts little beyond le beat ça il n'y a rien à dire il est super talentu ce gars là en tout cas chez gladia on a verrou le game là maintenant il faut chercher à le plier même voilà on a verrouillé non il faut plier ça maintenant il va y avoir une issue pour sortir même voilà une issue pour sortir c'est impossible donc verrouillé tg toujours voilà